Bonjour et bienvenue à cet épisode de Lightroom mais encore on va regarder le cas des gens qui ont pas mal de disques durs externes et je vais surtout vous parler des inconvénients de la chose parce que honnêtement il n'y a pas beaucoup d'avantages alors pourquoi on se retrouve avec des gens qui ont des disques durs externes ben simplement parce que ils ont un disque dur sur lequel ils mettent leurs photos puis au bout d'un moment ce disque dur est plein donc ils se disent ben je vais en acheter un autre et donc ils ont un deuxième disque dur et quand le deuxième disque dur est plein ben ils en achètent un troisième et ils font ça au fur et à mesure donc ils se retrouvent avec un disque dur où ils ont par exemple comme là dans mon cas j'ai mon disque dur externe 1 qui a les années 2009 2010 2011 le disque dur externe 2 il à 2012 2014 2015 2020 et le disque externe 3 il à 2021 pour la manie puis j'ai mis trois disques durs sur ma station il se trouve que moi c'est une station donc je peux le faire mais si vous avez un ordinateur portable ce qui est souvent le cas des gens qui ont des disques durs externes vous pouvez en brancher qu'un à la fois donc pourquoi c'est une mauvaise idée ben déjà garder des vieux disques c'est une mauvaise idée parce que les idées les disques les disques durs tombent en panne et même les disques durs ssd sont limités en durée de vie par rapport au nombre d'écritures lecture qu'on peut faire sur un disque dur standard on va dire à plateau je vais vous montrer un graphique ce graphique il est fait par une boîte qui a plein de disques durs avec du cloud du machin ainsi de suite et chez eux c'est souvent le cas d'ailleurs c'est le disque dur il tombe en panne soit assez rapidement ensuite il est relativement stable et ensuite au bout de trois ans il commence à tomber en panne plus fréquemment quatre ans c'est encore pire et cinq ans c'est encore pire d'accord donc plus vous gardez un disque dur dans le temps plus vous avez de risques de perdre vos photos et je suppose évidemment que les gens qui ont plein de disques durs n'ont pas de sauvegarde puisqu'autrement il faudrait qu'ils aient plein de disques durs de sauvegarde ou qu'ils aient un gros disque dur de sauvegarde pour tous les petits disques durs et malheureusement souvent les compétences en informatique sont pas suffisantes pour gérer la sauvegarde et la multitude de disques durs donc voilà pourquoi c'est pas une bonne idée de garder un disque dur longtemps maintenant si vous le changez régulièrement d'accord on va dire tous les allez on va dire que vous vivez d'une manière risquée on va dire tous les cinq ans on va aller regarder le prix du disque dur par rapport à la taille du disque dur donc si on prend ce graphique d'accord qui vous montre en fonction des technologies l'évolution des prix si vous prenez par exemple le 4 terabytes on voit que c'est là c'est le prix par gigabyte donc ensuite il faut multiplier mais on a un prix de 0.08 on va dire par gigabyte et si vous allez là on est en 2011 si vous allez cinq ans après donc un deux trois quatre cinq voyez que vous êtes plus vers les 0,2 donc en cinq ans vous pouvez vous payer entre 0,2 et 0,8 il ya un rapport 4 donc vous pouvez vous payer quatre fois la taille de ce que vous aviez avant d'accord donc en fait quand vous changez de disque dur faut pas garder les anciens faut copier ce qu'il y avait sur les anciens sur le nouveau et ensuite continuer à importer sur le nouveau parce que le nouveau il est tellement plus gros que l'ancien que vous n'avez pas besoin de garder les anciens alors je sais ça vous fait mal au coeur de jeter un disque dur qui marchait encore ouais mais l'offrez pas c'est un cadeau empoisonné un vieux disque dur vous allez l'offrir à quelqu'un et puis il va tomber en panne directement après donc faut pas vivre avec des vieux disques durs c'est vivre d'une manière risquée donc maintenant revenons à lightroom et voir un peu ce qui se passe avec nos différents disques durs donc on va dire qu'on est avec un portable qu'on a un seul port usb disponible pour les disques durs externes d'accord on va dire que je n'ai que le disque dur sur lequel je travaille en cours d'accord de connecter donc je vais déconnecter celui là je ne sais même plus quel est le disque externe 3 avec les trois disques connectés voyez ça commence déjà pour moi être compliqué mais je pense que c'est celui là donc là j'ai dû déconnecter ah non je me suis trompé donc je vais le remettre voilà et c'est celui là que je dois déconnecter voilà donc là je me retrouve avec mon disque dur courant en cours d'accord il ya des fois il dit même des problèmes où j'ai mon 2021 envoyez que déjà il met pas mal de temps lightroom à updater les petits trucs là mais bon c'est bon j'ai mon disque dur là donc qu'est ce qui se passe ben toutes les photos qui sont sur les yeux les autres disques dur évidemment j'ai pas accès donc non seulement j'ai pas accès mais je peux pas développer je peux pas exporter je peux rien faire avec voyez que là j'ai un petit point qui me dit voilà ben c'est pas là d'accord donc ça si vous voulez régler ce problème là faut faire ce qu'on appelle les aperçus dynamiques donc vous aurez la possibilité en ayant des aperçus dynamiques de pouvoir travailler sur les photos même si le disque dur n'est pas connecté donc ça c'est quelque chose en plus qu'il va falloir faire donc entre guillemets entre guillemets ça complexifie votre flux on venir à voir après ces histoires de l'aperçu dynamique mais là si par exemple je tiens je voudrais bien revoir j'avais une photo là en 2020 alors là pourquoi il me les montre parce que j'ai les aperçus des photos d'accord mais si je veux monter en développement dedans vous verrez que je peux pas il me dit le fichier est introuvable mais par contre il vous montre quand même l'aperçu qu'il avait créé lorsque vous aviez fait l'importation donc là si je veux travailler sur le 2020 je suis obligé de déconnecter mon disque dur d'accord donc je vais déconnecter et va falloir que je me connecte le disque dur où j'ai les photos de 2020 hop je connecte mon petit disque dur comme ça donc là les photos de 2020 elles devraient apparaître et je devrais pouvoir travailler dessus alors il met un peu de temps des fois à retrouver ses petits voilà il a retrouvé ses petits me vire les points d'exclamation et maintenant je peux exporter et ainsi de suite très bien maintenant imaginons que je laisse ce disque dur connecté d'accord puis je reviens d'une séance photo et puis je fais fichier importé ok je suis en 2021 donc si je fais pas attention je vais choisir ce disque dur là et je vais aller mettre des photos 2021 dessus tandis que mon disque dur où je mets actuellement mes photos 2021 c'est celui là et c'est celui là où j'ai 2021 donc le risque de se tromper encore plus grand c'est à dire que vous pouvez comme ça éparpiller les choses un peu partout sans vous en rendre compte ensuite il ya un autre truc qui est une petite astuce pour les gens de windows les gens de mac n'ont heureusement pas ce problème c'est que windows peut s'amuser à changer les lettres des lecteurs vers suivant ce que vous connectez à différents endroits il peut arriver que windows change les lettres des lecteurs donc on va faire le test on va dire que windows va changer le lecteur k et il va lui donner la lettre i et on va voir ce qui se passe donc ben là mon disque k il a changé de lettres il est devenu i d'accord donc voyez j'ai disque dur externe de i et là j'ai un disque dur externe de k donc il a le même nom disque dur externe de mais là il est devenu i par contre il vous dit le répertoire mes photos il existe en effet il existait là mais ensuite j'ai plus rien derrière j'ai plus rien derrière parce que ces photos là elles sont sur le vrai disque i qui était le disque externe 1 d'accord elles sont pas sur le disque externe 2 donc pour quelqu'un qui maîtrise pas ces données ces ces notions vous imaginez là qu'est ce qu'il fait il dit mais je comprends pas j'ai deux fois le disque externe 2 puis là il est en i puis là elle est en k mais elles sont passées où mes photos 2020 2000 machin qu'est ce qui se passe donc là par exemple il peut s'amuser à faire ici il peut aller dessus donc il voit qu'il a des points d'exclamations partout et il dit mais il faudrait que il faudrait que je mette à jour l'emplacement des dossiers qui sont en dessous là ça va pas donc il va cliquer sur 2009 puis va faire rechercher le dossier manquant par exemple et donc il va aller sur son disque dur externe là il va aller dans mes photos puis là il va pas le trouver il dit m'attends j'ai pas le 2009 dedans où est ce que c'est alors 6 mai 2012 ça va être une horreur il faut même pas je vais même pas tester d'accord pour éviter pour m'éviter des problèmes donc voilà le genre de problème qu'on a pour les gens qui ont des multiples disques durs externes ça se mélange les pinceaux dans les lettres pour windows en tout cas ça se mélange les pinceaux dans j'ai pas importé au bon endroit et je me suis mis du 2021 partout et ce genre de manip toute la journée et moi chaque fois que j'ai des gens qui ont des problèmes justement multi disques ils ont ce genre de problème c'est à dire ils ne retrouvent pas leurs photos et ils ont fait des manies pas ardeuses comme par exemple si je dis que 2009 2009 je peux pas choisir là il est pas là donc là je dis je comprends pas je comprends pas ce qui se passe alors je vais peut-être me dire attend mais alors qu'est ce qui s'est passé là c'est 2012 alors attend je vais faire ça je vais aller là je vais faire rechercher le dossier manquant je vais prendre mon disque dur externe je vais prendre les photos puis je vais prendre 2012 puis je vais faire sélectionner un dossier d'accord alors là maintenant vous voyez que ici j'ai 2014 2015 2020 ici j'ai 2012 que je viens de ramener mais par contre j'ai toujours en manquant 2009 2010 2011 comment vous voulez vous en sortir c'est à dire que là la vraie manip c'est qu'il faudrait ramener alors il faudrait ramener le 2012 là où il était et il faudrait ensuite aller dans windows imposer la lettre du lecteur et revenir donc c'est super facile quand on a des disques dur externe des multiples disques dur externe de faire quelque chose où on se retrouve complètement bloqué on sait plus quoi faire avec donc voilà c'était pour vous dire un épisode qui vous déconseille fortement d'utiliser plein de disques dur externe je m'arrêterai là je peux continuer la démonstration pour vous montrer qu'on peut se planter très facilement mais là vous voyez déjà on a on a un truc bizarre le gars il va m'appeler dit alors attends j'avais un disque dur k sur lequel j'avais un répertoire 2012 mais alors en fait je l'ai retrouvé sur le disque i mais sur le disque i j'ai d'autres répertoires qui manquent bon moi je vais me douter que c'est ce genre de problème maintenant mais pour celui qui sait pas ça risque d'être un peu compliqué donc n'utilisez pas plein de disques dur externe quand vous avez un vieux disque dur changer le copier les photos de l'ancien sur le nouveau ensuite on revient un petit point dont on a parlé la sauvegarde comment vous faites votre sauvegarde quand vous avez plein de disques dur externe c'est à dire vous voulez passer les uns après les autres quand vous avez fait un changement comment vous savez que vous avez fait un changement c'est juste pas pratique donc de la même manière quand vous avez un gros disque dur je sais pas de 2 tera bah il vous faut un autre disque dur ou un autre système ce que vous voulez mais il vous faut un autre disque dur de 2 tera pour faire la sauvegarde si vous commencez à me mélanger les disques dur où il ya les photos plus les disques dur où il ya la sauvegarde il c'est sûr c'est sûr vous allez vous planter encore plus des fois vous allez mettre les disques de sauvegarde à la place de les vrais disques à la place des vrais disques parce que de les vrais disques c'est pas terrible donc à la place des vrais disques et voilà quoi c'est vous vous compliquez la vie et en fait comme vous n'avez pas la notion de ces trucs là durée de vie du disque dur et tout vous pensez économiser de l'argent mais en fait vous créez des problèmes monstrueux et comme vous n'avez pas les compétences en informatique pour les régler ces problèmes vous retrouvez complètement paumé donc croyez moi un seul disque dur on a les photos c'est très bien éventuellement deux qu'on maîtrise bien le truc il peut arriver qu'on ait l'année courante sur un disque dur et qu'on ait le reste sur un autre disque dur mais le mieux c'est toujours d'avoir les disques dur en ligne si on peut je termine juste cette histoire d'aperçu dynamique dont on avait parlé si je prends bas je vais prendre 2012 puisqu'il est là en ligne et si je prends ici mes photos je vais les sélectionner et que je fais bibliothèque aperçu aperçu dynamique à créer les aperçus dynamique maintenant je vais déconnecter mon disque une fois qu'il aura fini d'accord je déconnecte mon disque une fois qu'il a fini très bien donc là je n'ai plus mon disque dur et voyez que c'est une autre icône ici qui apparaît qui vous dit que je suis en train de voir un aperçu dynamique et l'avantage des aperçus dynamiques on le voit ici aussi je vous ai fait tout un cours sur les aperçus dynamiques c'est que vous pourrez aller en développement et vous pourrez changer quelque chose tandis que là je n'ai aucun disque dur connecté à ma station aucun disque dur externe donc ça c'est très bien les aperçus dynamique mais il faut savoir que ça existe il faut les faire ça va prendre de la place sur votre disque dur puisque ça se met à côté du catalogue lightroom donc c'est pareil pourquoi pas mais il faut connaître les avantages et les inconvénients de chaque chose voilà j'espère que ça vous a remis un peu les choses en ordre donc gardez à l'esprit de multiples disques dur externe que vous connecter comme ça de temps en temps pour aller voir des trucs c'est une très mauvaise idée voilà merci au revoir